Je vous souhaite la bienvenue à la remise des prix de Coding Da Vinci, Serreur Luxe. Je me réjouis beaucoup de pouvoir vous saluer au nom de l'équipe d'organisation Coding Da Vinci, Serreur Luxe, dans le jardin de l'ancienne ambassade de France, qui est nommé également Edifice Pingusson d'après son architecte. Derrière moi se trouvent quelques représentants de l'équipe d'organisation, d'autres se trouvent dans le jury, mais je les nommerai après. Je voudrais remercier beaucoup le ministère de l'Education et de la Culture de la SAR, surtout l'équipe autour de Oshimaha, qui nous ont invités à clôturer notre projet dans ce contexte, ce cadre. Car l'aventure fascinante au monde, vers le monde de données culturelles ouvertes et une collaboration entre les mélomanes et ceux qui comprennent la technique après tous ces maux de Corona, ne va pas de soi pour nous et c'est pour ça que la joie est très grande. C'était en février 2020 que Coding Da Vinci, Serreur Luxe, a été entamé à commencer avec trois actions pour des créateurs de culture. Dans ce contexte, nous avons fait de la publicité pour l'idée que la mise à disposition de données dans le domaine de l'héritage culturel serait poursuivie. Il y a 18 institutions de la région Serreur Luxe qui ont suivi notre invitation, qui ont mis à disposition des jeux de données librement licenciés, c'est-à-dire qui donnent l'autorisation d'utiliser ces trésors, de les changer, de les modifier, de leur donner un nouvel objectif pour quelques-uns d'entre nous. Bien sûr, ceci n'allait pas de soi, mais je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à ce forum Hackathon Coding Da Vinci sont contents et qu'ils puissent dire que ça a valu la peine. Ce qui fait très particulier Coding Da Vinci, Serreur Luxe 2020, est le fait qu'il s'agit là d'un hackathon transfrontalier et bilingue, car le format existe depuis 2014 déjà, où il y a eu deux manifestations à Berlin. À partir de 2016, il y a plusieurs régions où ce hackathon a eu lieu. Ici, chez nous, en Serreur Luxe, c'est la neuvième édition qui a lieu. Et en automne, on continue en Basse-Saxonie et après à Schleswig-Holstein. Coding Da Vinci est un projet d'une communauté et était une idée d'une communauté, car c'était la bibliothèque, la Deutsche Digitale Bibliothèque, avec la Fondation Open Knowledge, le Centre de recherche et compétences de numérisation à Berlin, et la Deutsche Bibliothèque de Stefan Bartholomei. Sa vision était le fait que les institutions de culture et des communautés développent des idées pour développer les données du patrimoine culturel à un vaste public. C'est comme ça que les communautés techniques et aussi le public qui devra en profiter. C'est ainsi que l'idée est née de Coding Da Vinci, qui est tellement bonne, qu'en 2019, elle a été subventionnée par la Fondation Kultur Stefan des Bundes. Et pour cette raison, je voudrais bien remercier la Kultur Stefan des Bundes au nom de Coding Da Vinci. Ce qui est particulier pour Coding Da Vinci de Sarleur Luxe 2020, qu'il s'agit donc d'une hackathon transfrontalier, conséquemment transfrontalier. L'équipe d'organisation est représentante de la Sarleur Luxe de la Sarleur, le Blida de Metz, Fabrice Jallet, qui est présent aujourd'hui. Le Centre national de l'holivisuel à Lille de Lange à Luxembourg, représenté par Sandra Luciano. L'école des beaux-arts de la Sarleur, à Sarbrug, représentée par Michael Schmitz, mais également par Gabriele Langenbauer. OpenSaaEV à Saarbrug, représentée par Andreas Luthorn. Et la Stiftung saarländischer Kultur besitzt à Saarbrug en Allemagne, représentée par le Dr Roland Augustin. C'était une coopération remarquable avec les représentants d'organisations différentes et nos compétences et nos possibilités se sont complétées de manière extraordinaire. tout un chacun, chacune a contribué à ceci. Il s'agit là d'une expérience vraiment particulière. Et moi, je voudrais, moi en tant que représentante du CAART, je voudrais vous en remercier. Et les données proviennent de toute la grande région de Sarleur Luxe. C'est en tout qu'ils ont mis à disposition 27 jeux de données qui nous donnent une possibilité de connaître le patrimoine culturel de cette grande région. Et même si on clôture Coding Da Vinci de Sarleur Luxe, aujourd'hui, nous voudrions inviter toutes les institutions culturelles qui ont déjà participé, mais aussi celles qui n'ont pas encore participé, à participer dans ce contexte culturel, à participer à la table ronde du CAART, avec le ministère de l'Éducation et de la Culture qui sera mené à bien en cet automne. Et au niveau des participantes, et des participants à savoir qui ont travaillé aux équipes du développement, c'est là que le cercle s'élargit. Car il y a des médiateurs de culture, des dessinateurs, des dessinatrices, des développeurs, pas uniquement de la grande région, mais de toute l'Allemagne qui ont participé, qui aujourd'hui se trouvent au centre de cette manifestation de clôture. Car au cours des sept semaines précédentes, elles ont travaillé au développement de ces projets que vous pouvez voir dans l'édifice Pinguisson, de manière très intense et aussi sans rémunération. Ça, il faut le souligner, car ici, il s'agit de quelque chose de vraiment important, que ceci se fasse dans la collaboration de personnes différentes, avec différents avis, différents points de vue, qui travaillent et coopèrent conjointement pour une seule affaire, à savoir la valorisation et la mise à disposition de notre patrimoine culturel. En mettant à disposition des données ouvertes de culture, ce patrimoine est utilisable et accessible à tout un chacun, chacune qui veut travailler avec ceci. et les applications qui naissent grâce à ceci, dont vous pouvez donc voir quelques-unes aujourd'hui dans l'exposition. Ces applications proviennent, vont arriver donc auprès d'un public qui ne connaît peut-être pas à ce moment ce trésor et qui nous est commun à nous tous au-delà des frontières. Coding Da Vinci Sarlor Lux a finalement eu lieu dans une époque très particulière. À partir de la mi-mars, dans tous les États européens, il y a des mesures contre l'élargissement du Covid-19. L'ouverture de notre carton devait se faire à mi-mai et très rapidement on a vu qu'on ne pouvait pas mettre à bien notre hackathon comme c'était planifié à l'origine. Un hackathon est une expérience commune où des développeurs se réunissent et peuvent échanger leurs possibilités, leurs capacités et trouver des solutions à des défis. ici, chez nous, il s'agit donc de l'ouverture et de la mise en application de l'accessibilité de données culturelles. Donc le hackathon vit du fait que des gens se rencontrent. mais en ce qui concerne Coding Sarlor Lux, cette rencontre n'a pas été possible. On le savait à ce moment-là, en tout cas pas en un lieu précis. Ce que nous avons fait alors, c'est donc de développer un format décentralisé. Le défi était surtout de créer un cadre apte dans lequel les participants puissent se rencontrer, se connaître et développer des idées et des projets plus tard. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés en vrai. En ce qui concerne des rencontres personnelles avec des partenaires qu'on connaît d'autres contextes, on a donc adapté notre kick-off à cette situation de crise. C'est ici que je voudrais remercier des personnes. Mélissa Kouyevitch, Agnès Lotton, Aude Poilroux, Julia Pizzina, Olivier Buchheit, Henrik Elber, Hannes Käfer, Damien Paderta, Jan Treczok, Zunke Tsele, ainsi que les représentants de l'organisation Da Vinci, Philippe Jeunet et Elias Riacis, et bien sûr les représentants de l'équipe d'organisation, Alessandra Luciano, Bernhard Momental, Olivier Zephir et Michael Schmitz, les fondatrices et fondateurs de Coding Da Vinci, Anja Müller, Lucy Patterson et Stefan Bartolomei, les acteurs du network international, oui chers Alicia Treppon et Manuel Heredero, les traductrices Martha Kaiser et Marion Touze, ainsi que tous ceux qui nous ont soutenus pour des tests. Et notre grand merci va aux participants, aux participants qui ont contribué à ce hackathon insolite. et si je regarde les résultats, je peux dire oui, nous avons réussi tous en commun de trouver un chemin par lequel on peut vraiment développer des choses nouvelles sans vraiment se rencontrer. Et ça, c'est vraiment remarquable. Le jury s'est réuni et sous peu nous publiera donc les lauréats de ce prix. Mais je vous demande un peu de patience parce que tout d'abord, c'est Jeanet qui aura la parole. Merci beaucoup. Salut. Je suis secrétaire de Coding Da Vinci ou directeur de Coding Da Vinci à Francfort et je trouve très, très bien qu'on puisse se rencontrer en personne, personnellement. Et je voudrais remercier surtout l'équipe d'organisation et surtout Julia et Aude pour avoir rendu possible cela. Merci beaucoup. Et voir les projets qui m'ont vraiment impressionnée car chacun est réussi à sa manière. Ils sont intéressants, ils sont passionnants, stimulants, ils sont utiles à sa manière. Chaque projet a sa manière. Et là, on voit vraiment que vous avez beaucoup travaillé. Je pense voir également que vous vous êtes beaucoup accrochés, vous avez investi beaucoup de temps et vous avez eu beaucoup de joie et des belles idées qui sont nées au cours du kick-off sont devenues des projets importants. Merci beaucoup. C'est vous qui faites Coding Da Vinci. Ce que c'est, sans vous, cela n'existerait pas. Et je vous en remercie. Et maintenant, je dois donc regarder ma feuille pour que je n'oublie rien, car je ne voudrais pas être dans la peau du jury parce qu'il a donc la tâche de décider quel projet est meilleur que l'autre. Mais peu importe qui reçoit des prix ou qui n'en reçoit pas, vous avez tous la possibilité de poser votre candidature pour une bourse pour continuer à développer votre projet au cours des trois mois à venir. Et nous vous soutenons avec 1250 euros par projet et avec des ateliers individuels que nous assemblons pour vous. C'est jusqu'à quatre bourses qui sont disponibles. Vous pouvez poser votre candidature comme équipe ou tout seul. Et le délai commence aujourd'hui jusqu'au 17 août. C'est donc pendant six semaines que vous pouvez introduire votre candidature. J'ai déjà réparti des documents, des dossiers. Vous le trouvez également sur Coding Da Vinci. Et encore quelque chose. Julia et Aude, ou Aude, vous enverrons un e-mail. Et nous vous demanderions de répondre à ce e-mail avec un petit questionnaire, une enquête. Ce serait très bien si vous la remplissiez. Parce que comme ça, vous aidez à rendre Coding Da Vinci de plus en plus parfait. Et je ne voudrais pas continuer. Sinon, donnez la parole à M. Bartholomei, le fondateur de Coding Da Vinci. Voilà la punition. Donc, vous devez maintenant écouter encore une allocution de bienvenue. Moi, depuis quatre mois, pour la première fois, j'ai pris le train. Le 11 mars, c'était la dernière fois que j'ai fait un voyage en train lors d'une réunion de comité à la bibliothèque royale de la Hague. Et le lendemain soir, cette bibliothèque a été fermée pour le Covid-19. Et avec toutes ces répercussions terribles de la pandémie, nous ne devons pas oublier, par exemple, mais nous le savons aux États-Unis ou au Brésil, il y a des évolutions graves, des infections qui augmentent de manière exponentielle. Mais ce qui aiderait à relever les défis, de les prendre ensemble comme un défi pour toute l'humanité. Après des débats intenses, la politique est passée à un modèle décentral qui est favorisé par la science et la société civile technophile et dataphile. Et c'est sans exemple presque de vraiment être développé comme projet open source. Et le résultat est donc maintenant une application, il s'agit là de l'application de traçage des contacts Corona en Allemagne, qui est un logiciel très efficace, très sûr et utilisant peu de données auxquelles même l'association des hackers allemandes n'a rien à objecter. Donc ça c'est donc le clé du succès, c'est l'ouverture. Cette ouverture d'esprit permet la participation de la société civile. Les médias ont besoin d'ouverture, la participation, la transparence. Et ça c'est le meilleur antidote contre l'érosion rampante de la confiance en les institutions de l'État et en les experts des médias. C'est aussi de cela qu'il s'agit auprès de Coding Da Vinci et c'est l'ouverture qui est notre valeur principale. Nous avons entendu avec Julia quel est le résultat. Nous avons commencé en 2014 pour prouver quel est le potentiel qui se trouve dans les données ouvertes. Et en 2015, nous avons voulu démontrer qu'il ne s'agit pas d'un projet éphémère. Et à partir de 2016, Coding Da Vinci a présenté des développements dans les régions pour devenir plus durable. Et donc on voulait rendre la tâche plus facile aux hackers, aux personnes qui aiment la technologie. Et donc Philippe, le secrétaire de la secrétariat de Coding Da Vinci, nous avons donc pu ouvrir ce bureau-là. Et donc je voudrais remercier l'équipe régionale qui est fantastique autour de Julia et Aude qui ont vraiment eu le succès et réussi à pouvoir passer d'un système à une nouvelle forme qu'elles devaient trouver. Et c'est comme ça que vit un hackathon et tout à fait à la fin, ce qui était vraiment impressionnant pour moi. C'est vraiment à chaque fois, c'est à nouveau que je me retrouve devant vous, de voir des produits mûris, qui sont utiles et que nous aimons beaucoup. Et c'était vraiment difficile pour nous dans le jury, mais nous avons abouti à un résultat et personne qui ne reçoit pas de prix maintenant devrait se sentir moins important. Parce que nous avons vu dans chaque projet des idées prometteuses et je vous invite à parler avec nous pour continuer à développer vos projets. Vraiment, ça peut être le début de beaucoup de développement, d'évolution importante. Et maintenant, qui va prendre la parole ? C'est Aude ? La personne... Une histoire... C'est à Red. La personne... La personne... C'est à Red. La personne... customers首ce C'est en Gu Dokog ? Bonjour, merci, hello, and thank you, thank you for inviting me, thank you for your incredible project, it was very impressive, nine very nice projects, it was difficult to choose but, of course, overall, so the winner for the most technical prize is ATTENDE, we consider ATTENDE has a very easy to use project, engaging for people, adapt easily for every cultural places and events, for film festivals or exhibitions and so on, it also permits to produce social and souvenirs of experience and we want directly to share with its own community, it's incredible, thank you. C'est dommage que je sois toute seule, car mon équipe, Falco, Olivier, Antamaï, ils ont travaillé avec moi, on est vraiment très très contents d'avoir gagné, c'est très cool et c'est dommage qu'ils ne puissent pas être parmi nous, mais je voudrais dire qu'eux aussi ont collaboré beaucoup. fondamentalement, c'est très possible, c'est très important. Thank you. Thank you. I ask for the rest of the team, Saskia Riedel, Tamia Ziske, Olivier Wagner, they are not here, they are not here, but... Et pour le prix, vous venez un prix, un prix spécial, une visite de votre équipe de la place Vlida en Metz. Nous pouvons vous montrer le background de notre place. Merci. Le deuxième prix, c'est pour le projet Most User Centered. Je voudrais tout d'abord expliquer pourquoi on l'a choisi parce qu'on pense qu'il s'agit là d'une manière de médier, de mettre à disposition des données pour les jeunes et pour les personnes âgées. On aimait qu'on pouvait faire une médiation artistique moderne, mais réussir à aller dans d'autres domaines également. C'était un accès très facile. On comprenait rapidement et ludiquement comment cela fonctionne d'apprendre les œuvres d'art. Et aussi, c'était bien de pouvoir essayer tout d'abord et d'avoir vécu cette œuvre d'art après. Donc, de savoir quelles informations est-ce que je peux avoir là-dessus. Comment est-ce qu'on développe l'art ? Merci beaucoup pour cette démarche artistique très bonne. Et ce prix pour le Most User Centered va à Horizonte, application interactive de médiation artistique. avec Katia Remco, Catalina Bersinger, Sandra Kammer et Nina Jäger. Votre prix, c'est une visite guidée à l'exposition Family of Men à Luxembourg, au château de Clairvaux. Je vous félicite beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai l'honneur de présenter le prix pour le meilleur dessin. J'essaie aussi de le faire le plus passionné possible. On l'a choisi parce que c'est curieux, c'est charmant, ça fait de la joie. C'est une application facile pour les jeunes, pour les adultes. Ça peut être intéressant pour les deux, une belle expérience. Il s'agit d'un jeu en ligne et présenté d'une manière très curieuse vers le monde du théâtre et la vue derrière les coulisses. Vous savez bien de quoi il s'agit. Pour nous, en tant que jury, la manière d'organiser ces éléments de manière de film, de théâtre, de fragments de textes, de bande dessinée, et ça fait vraiment de la joie d'utiliser ce jeu, c'est-à-dire de jouer ce jeu. Je pense que le monde du théâtre qui est un peu pas usuel est bien montré dans ce jeu. Et c'est donc le projet The Comedy of Http 404. Ce sont Laura Lecker, Fantas Ahmed et Jasper Félix. Félicitations. Merci à Simone Kranz, qui collabore avec nous du Théâtre National. Et je voudrais remercier à Hannes et Michael, qui sont en train de faire mon projet. C'est ce que je faisais comme un cours à BKSR. Donc, je voudrais remercier ça aussi, mais c'est OK. Applaudissements. Le prix et aussi une visite d'idées personnalisées pour l'équipe du projet. au cours de l'émetteur d'ondes à longues ondes à Béros. C'est votre prix. Le prix du public. C'est moi qui vais annoncer le prix du public. Maintenant, je dois improviser. Le prix du public se distingue par une composante ludique, très belle, qui donne la possibilité de connaître un patrimoine culturel qui, si je suis sincère, est assez nette. Et c'est intéressant, mais je comprends le public qu'ils ont aimé autant que nous, la manière dont l'équipe a su mettre à bien ce patrimoine culturel. Il s'agit du jeu de cartes Goldpins. Applaudissements. 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 L'équipe sont Ariana et Nils. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Merci. Applaudissements. Nous avons compté deux fois, car nous avons fait un double check pour voir si vraiment tous les votes ont donné le même résultat. C'était le même résultat dans les deux cas. Donc, le public était complètement persuadé de votre projet pour que vous puissiez vous inspirer d'un sujet de patrimoine culturel. Vous recevrez une visite, une idée personnalisée de Ronald Augustin à travers de l'exposition du musée de la Sars, mais il vous fera connaître également des détails que le public normal ne connaîtra, ne connaît jamais. Applaudissements. Applaudissements. On a le temps maintenant de trinquer. Nous tenons à cœur vraiment de dire à tous les projets que vous êtes tous des gagnants, des gagnantes, et comme Stéphane a déjà dit, la décision a été très difficile. Moi, je n'aurais pas voulu la prendre. Et bien sûr, dû à Corona, il y a des verres que vous recevrez, du crément, du vin blanc. Et pour ceux qui ne veulent pas boire de l'alcool, il y a aussi de l'eau et du café. Mais nous serions contents si vous restiez un moment et trinqueriez avec nous. Vous pouvez parler avec les équipes et ceux qui le veulent peuvent regarder les projets encore une fois si cela n'a pas été fait encore. Et nous remercions de tout notre cœur, le CNA, car ce sont eux qui nous ont donné la possibilité de faire le petit pot et qui nous ont organisé le menu à midi. Donc, merci beaucoup pour cela. Applaudissements. J'aimerais bien, à des fins de documentation, que tous les participants se réunissent pour qu'on fasse une photo de tout le groupe sans que, après, personne ne soit contagie par Corona. Le public, s'il vous plaît, bougez un peu aux côtés et pour que les équipes se réunissent plutôt au milieu pour vraiment pouvoir jeter un œil à tous ceux qui ont participé. que nous ayons une bonne vue. ... ... ... ... ... Une petite annonce. Il y a le live-stream. Nous voudrions dire au revoir. Merci d'avoir suivi notre live-stream. On vous souhaite un beau dimanche et on se voit la prochaine fois.